Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo donc on se retrouve du coup au poulailler des poules donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier soir avec les poules on a eu peur, j'ai ramené ça pour elles donc du coup ce qui s'est passé hier c'est que en fait hier soir je n'étais pas là mais c'est mon grand-père qui m'a raconté ça en fait le renard est passé donc c'était 8h30 et elles n'étaient pas encore rentrées et donc bien évidemment il en a profité et comme vous pouvez le constater elles sont que deux et il y en avait trois donc en fait il en a mangé une, il a réussi quand même à en manger une donc malheureusement je pense qu'on ne verra plus jamais la poule malheureusement je crois que là on peut lui dire adieu et en fait hier soir on s'en est rendu compte parce qu'il s'en est rendu compte mon grand-père en fait il était au garage il s'en est rendu compte parce qu'il a entendu crier les poules elles hurlaient en fait il y en a une elle hurlait c'était la brune elle criait comme pas possible la pauvre elle a eu super peur et on s'est rendu compte aussi qu'il a voulu s'en prendre à la grise parce que la grise elle était complètement paniquée elle ne bougeait plus et elle elle ne criait pas mais par contre la brune je peux vous garantir qu'apparemment elle a hurlé la pauvre elle a dû avoir peur et du coup il a mangé une de nos poules brunes donc du coup bah je pense qu'elle est morte malheureusement donc il a entendu crier il est parti voir ce qui se passait au poulaillet il avait pris son téléphone pour éclairer et il était là-haut en fait le renard il s'était déjà barré avec la poule et en mettant le flash par là-haut de son téléphone il a vu les yeux du renard donc en fait il l'a vu un tout petit peu parce que le renard il s'est sauvé dès qu'il a vu mon grand-père donc là elle se sent encore en stress un peu donc je ne vous dis pas comment elle hurlait la poule la pauvre du coup ce qui s'est passé c'est que du coup il est arrivé au bon moment en fait parce que je pense que s'il serait arrivé une minute plus tard il aurait tué les deux autres heureusement qu'il n'a pas tué la poule grise parce qu'il s'en est quand même pris à elle du coup à mon avis elles n'ont pas pu pondre tellement elles étaient stressées je ne sais pas si elles ont pondu allez voilà elles n'osent même pas s'approcher ah bah oui vous avez dû avoir peur les cocottes on va regarder s'il y a des oeufs mais comme vous pouvez le voir là la poule grise elle se cache elle a peur en même temps c'est normal je vais essayer de vous la montrer venez par ici venez par ici que je vous montre donc les voilà toutes les deux voilà donc du coup voilà donc elles ont dû avoir peur ça se voit là elles sont encore un peu en stress je vais regarder si elles ont fait un oeuf mais bon ce qui m'étonnerait oh mince mince elles croient elles croient que je vais les mettre au lit mais non sortez de là mais non les poules mais non sortez quelle pétocharde oula qu'est-ce qu'elles font qu'est-ce qu'elles font donc évidemment il n'y a pas d'oeuf non il n'y a vraiment pas d'oeuf regarde moi ça c'est quoi le roseau là qu'on entend c'est rien les poules donc du coup voilà la petite histoire qui nous est arrivée qui nous est arrivée hier soir du coup je n'étais pas là quand tu as vu cet incident et je tiens à dire aussi il y aura une nouvelle vidéo qui sortira bientôt aujourd'hui parce que en fait il y a un chat abandonné que je nourris depuis déjà deux jours et en fait on ne l'avait jamais vu et du coup quand j'irai lui apporter à manger tout à l'heure parce que je le nourris et bien je ferai une vidéo donc vous verrez c'est un très joli chat donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo bah qu'est-ce qui se passe encore bon ça va j'ai quand même réussi à sortir on a aussi de l'aliment spécial pour poules pondeuses je vais leur en donner un petit peu je vais tout mettre là-dedans voilà voilà j'en mets un petit peu plus attendez je vais leur en donner et voilà bon allez on va les laisser manger tranquillou je vais leur en donner un petit peu plus